aujourd'hui au coeur de l'actu club on accueille encore une fois de plus le 91 91 qui est bourré de talent parce que franchement la plupart des personnes du 91 que je rencontre c'est vraiment des personnes qui pour moi du moins ont un potentiel monstre et je me rends compte qu'ils arrivent de ils sont vraiment de plus en plus massifs donc je pense que les autres départements même si je suis pas dans ce truc de guéguerre il faut commencer un peu à s'activer parce que là ils sont trop productifs aujourd'hui on accueille un homme voilà que j'ai pu rencontrer en fait enfin ce qui est ouf c'est que je l'ai rencontré je ne connaissais même pas totalement son parcours dans le domaine du cinéma j'ai été extrêmement touché parce qu'il est venu à un événement d'un des d'une personne pour qui je porte énormément d'amour qui est sa jeune AKT de toute façon lui je pense ça va devenir la mascotte de l'actu club parce que je le mentionne dans toutes mes interviews et ce qui s'est passé c'est que j'ai vu en fait Jiggy qui était avec une béquille et ça m'a interpellé parce que je me suis inquiété parce que voilà forcément je suis quelqu'un je m'inquiète souvent pour les gens et tout et c'est de là qu'on a pu échanger tu vois on a pu échanger et je sais que Jiggy il a été extrêmement touché parce que je vais directement parler de ce qu'il avait et je n'ai même pas parlé de cinéma parce que des fois on peut avoir tendance à croire que les gens ils t'approchent que pour le cinéma malheureusement c'est comme ça tu vois des fois c'est bienveillant des fois c'est malveillant des fois il y a du vice on n'aime pas ça mais on essaie de faire du mieux qu'on peut on veut pas être fait ici voilà c'est vrai et du coup voilà c'est là qu'on a pu entre guillemets apprendre à se connaître et voilà moi j'ai pu découvrir un peu ce qu'il a fait sur tout son parcours et je suis très très content d'accueillir un acteur réalisateur et producteur Bientôt c'est un peu plus âgé mais c'est dans les cornes en tout cas Ben voilà donc lui aussi il va se lancer dans la production dans pas longtemps je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour l'homme qu'on appelle Jiggy Diara Merci pour cette présentation c'est normal c'est normal vraiment ça fait plaisir merci de donner cette opportunité pour m'exprimer c'est déjà une personne qui s'exprime bien On essaie on essaie c'était une très belle intro donc j'en profite pour te saluer toi Merci Saluer toute ton équipe là que tu clappes notamment Saïd et que le tout puissant fasse que ton média devienne encore plus une référence dans le milieu du cinéma dans tout ce qui est interview voilà vraiment plein de bénédictions et c'est sincère quand j'ai vu des interviews que t'as fait et même on m'a parlé toi il y avait beaucoup de sincérité beaucoup de passion donc comme j'ai dit il y a quelques secondes pas de fake ici toi ça pue la sincérité merci c'est bon honor à toi respect à toi et ouais ce que t'as dit par rapport à notre première rencontre j'étais en béquille je me suis blessé pendant un entraînement et c'est vrai que c'était c'était très délicat et très douloureux pour moi donc le fait que tu viennes comme ça et que tu te soucies et qu'on se connaissait même pas tu vois ça ça m'a touché donc merci à toi honor à toi et plus de bénédictions surtout et ton équipe frérot merci beaucoup bienvenue dans l'actu clap car c'est là que tu clappes chacal 9-1 oubliez comment tu vas Jiggy ? je vais bien par la grâce de Dieu je vais très très bien je suis en train de récupérer parce que ces deux dernières semaines j'ai eu beaucoup de choses à faire de bonnes choses mais c'est vrai que c'est énergivore donc là j'ai bien récupéré et ils le font parce que dans pas longtemps ça va être le jeûne il faut mobiliser les forces là mais je vais très bien par la grâce de Dieu je pense que dans l'interview à sortir on sera des gens plein dedans c'est ça c'est ça pour tous ceux qui jeûnent force à nous c'est assez honneur voilà parlez pas trop aussi parce que vous allez être gueulé atroce mais ça va par la grâce de Dieu bah écoute en tout cas si tu récupères on est content de déjà de t'avoir ici tout simplement parce que comme je dis voilà la première fois je t'ai vu en béquille quand on s'est croisé j'ai vu que tu étais sur tes deux pieds ça m'a trop fait plaisir parce que voilà c'est toujours important pour moi de se soucier des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect et d'estime comme tu le sais moi je t'ai demandé à toi de venir dans l'actu club tout simplement pour parler de ton parcours parce que je sais que voilà de base tu es une personne engagée sur énormément de combats des choses qui te tiennent à cœur on va justement parler pendant l'interview mais l'objectif c'est vraiment de savoir qui est Jiggy Jara derrière les caméras derrière les écrans enfin en dehors des écrans et de tout ce qui s'ensuit voilà je voulais parler de toi parce que tu es une personne que je trouve quand même inspirante et je le dis de manière sincère c'est pas tout le monde en fait qui a ce courage des fois d'aller et de dénoncer certaines injustices des choses qu'on peut subir au quotidien il y a un des courts métrages de toute façon sur lesquels on reviendra qui parle aussi énormément de ça et je suis content de t'avoir Merci beaucoup T'es prêt pour qu'on parle de toi et de ton parcours On y va mon frère Faut savoir que Jiggy Jara comme il l'a dit vous l'avez plus voir dans l'introduction c'est un pur produit du 91 très très content de t'avoir Jiggy je sais que voilà le 91 c'est un peu compliqué surtout que Grigny tu viens de Grigny je sais que Grigny fait partie si je me trompe pas des villes les plus pauvres pardon de France C'est la plus pauvre C'est même la plus pauvre tu vois je savais même pas mais je sais que l'avantage c'est que généralement malgré la pauvreté qu'on peut trouver dans un endroit il y a toujours des pépites ou des choses positives qui en sortent parce que voilà forcément tu veux pas être plus bas que bas donc forcément tu fais en sorte de faire des choses voilà qui te poussent à réussir et je sais que voilà toi dans ton enfance voilà tu as été attiré par énormément de choses mais moi ce que je veux savoir c'est que dans ton enfance Jiggy c'était quel genre de personne ? Ah c'est une très bonne question L'enfant il est encore là je pense qu'on a toujours encore notre enfant intérieur ou si on peut appeler ça comme ça mais c'est vrai que plus petit j'étais un grand rêveur J'étais déjà conscient de toutes ces problématiques attention c'était pas à Koh Lanta non plus voilà il y avait mes parents qui faisaient justement le nécessaire pour mes parents et d'autres parents bien évidemment pour mettre quelque chose dans le frigo c'est à dire se lever à 3h du mat etc D'ailleurs c'est le genre de personne que j'aime beaucoup mettre en avant dans mes projets en tout cas que j'essaie de mettre en avant le plus parce que c'est des héros des héros du quotidien donc vraiment honneur à eux j'en profite pour remercier mes parents mais j'étais un petit garçon rêveur et qui voulait qui a compris que le monde il était vaste et qu'il fallait l'explorer et Grigny pour moi Grigny et toutes les interactions que j'ai eu là-bas que ce soit avec les papas les mamans les grands frères et grandes soeurs du quartier la police aussi malheureusement les instituteurs les professeurs tout ça a fait la personne que je suis et ça m'a poussé à continuer à croire en mes rêves et à essayer de donner vie ou de donner sens à mon prénom qui en langue mondiale veut dire espoir donc je peux pas me permettre même si je suis originaire de la ville la plus pauvre de France de rester dans mon coin et de faire la victime de me plaindre de me lamenter sans proposer autre chose je peux me lamenter mais essayer de proposer autre chose c'est comme le cinéma et on s'est retrouvé là-dessus toi et moi on se plaint de certaines représentations de certaines situations mises dans des films on se reconnaît pas forcément donc on va se plaindre mais on va proposer moi je propose en tout cas j'essaye via mes films et toi via tes projets cinématographiques dont les interviews et les profils que tu mets en avant tu vois donc voilà j'étais un petit garçon rêveur qui s'est dit quoi qu'il arrive va essayer de réaliser ses rêves et de transmettre après par la suite avant de partir voilà c'est non c'est totalement clair et c'est vrai ce que tu dis je sais que voilà toi tu as voulu te lancer dans le domaine du cinéma mais je sais que ce qui est beau c'est que tu as parlé de tes parents je crois que ton père il a une influence énorme sur le cinéma ce qui t'a fait découvrir des films vraiment c'est d'ailleurs à chaque fois que j'en parle je suis ému parce que je pense pas qu'il savait que ça allait déclencher ça chez le petit Jiggy donc moi mon père voilà un malien voilà je suis né en 91 et moi j'ai passé beaucoup de temps avec mon père à regarder des films de kung fu voilà taïwanais, hongkongais, chine continentale des années 70-80 et voilà c'est des films vraiment bon là tu les vois maintenant c'est dans la catégorie nanar tous les films un peu de série B, série Z avec un budget fauché etc mais moi en tout cas pour moi c'était cinéma en fait mon amour pour cinéma il est venu comme ça par exemple avec le film Les 7 Ninja Kids moi quand je voyais ça j'étais comme un ouf et j'ai même invité la plupart de mes copains du quartier pour regarder ce film et je me voyais en ces enfants là et je me disais moi aussi je veux être dans le cinéma c'était très enfantin j'avais pas les mots acteurs, réalisateurs etc mais je me disais c'est bon je veux faire du cinéma aussi comme ça j'aurais plein de copains et copines et nous on va faire des films on va défaut c'est des gangsters et tout ce qui va avec on aime trop la violence le Daphne tu connais blague à part voilà ça a commencé comme ça et puis d'un côté ça a développé mon amour aussi pour tout ce qui est des arts martiaux bon le temps il passe j'arrive au collège et quand j'ai vu le film Yamakasi d'Ariel Zetoun alors là je me suis dit bon avec mes mots de l'époque aussi en plus surtout que c'est un film français donc forcément un film français qui met en avant notre profil à nous on est autre chose que des délinquants ou des personnes qui veulent tout brûler tout casser là on met en avant des grands frères qui essayent justement de sauver un petit qui a essayé de les imiter avec leur talent qui était qui est toujours le parcours etc moi quand j'ai vu ce film et la banlieue représentée comme ça après voilà il y a des défauts dans le film mais en tout cas ça a été vraiment le film qui a consolidé mon envie de faire du cinéma après je me dis même s'il y a des défauts dans le film tu sais des fois il y a des défauts dans des films qui font aussi la beauté du film exactement moi Yamakasi je sais que pour l'époque c'était pour nous c'était révolutionnaire exactement c'est vraiment un truc d'eau quand c'est arrivé et non non le film il est incroyable et en plus ce qui est drôle c'est qu'il y a une anecdote je crois si je me trompe je sais pas si elle est vraie peut-être que quelqu'un encore peut rendre en commentaire apparemment dans toute l'équipe des acteurs de Yamakasi il y en a un apparemment quand il a su qu'il était justement fait pour faire tu sais ce qu'on appelle un peu ce truc de parcours et tout ça quand il était au collège la prof elle lui a dit en gros en gros je sais pas quoi il lui a dit un truc je crois c'est soit saute par la fenêtre ou je sais pas quoi on a dit prends la porte et lui en fait il est passé par la fenêtre et la prof elle a posé regarder parce qu'elle pensait qu'il était décédé genre qu'il avait sauté qu'il y avait une bêtise et en fait je crois que c'est là qu'elle s'est rendu compte que le mec il était fait pour faire des cascades et tout c'est un truc d'eau je sais que c'est un truc comme ça après si je me trompe je suis désolé je sais que l'histoire c'était à peu près un truc comme ça je crois il est passé par la fenêtre quand la prof il a dit sort et après elle était en panique mais au final après il a été repéré bah lui qu'elle soit en panique ah non c'est une belle anecdote si c'est vrai en tout cas après je sais voilà et puis en même temps ça a un lien parce que comme t'as dit voilà t'as été attiré par tout ce qui était lié aux arts martiaux et en fait généralement quand on regarde les films d'arts martiaux c'est souvent en fait des personnes qui veulent sauver un peuple ou sauver venger le maître voilà exactement donc il y a toujours ce truc de justice donc en fait je comprends peut-être un peu mieux d'où vient ce truc de toujours vouloir établir du moins à ton échelle et comme tu peux rétablir un peu de justice quand il y a des injustices qui se mettent c'est ça on essaie tu vois parce que voilà donc ce film m'a fortement inspiré mais aussi des réalisateurs voilà un limite par exemple ken luth tu vois c'est un peu limite mon maître à penser il y en a d'autres beaucoup nos aînés africains aussi soulemane sissé osmane sembel des femmes aussi miraner tout ça ça c'est des personnes quand tu regardes leur cinéma c'est très porté sur l'individu il est placé au centre et on essaie d'humaniser des personnes qui malheureusement pendant longtemps on leur donne une certaine narration ne peuvent pas s'exprimer eux mêmes et que soit moi à grigny ou autre part je suis bien sûr aubervillé vitry bref les quartiers de france d'île de france ou de province on n'a pas en tout cas la possibilité souvent de d'être à la tête de nos narrations et notamment dans le cinéma et il ya une injustice et je me suis dit bon moi je vais me former je vais prendre ce qui est à prendre et je vais essayer sans prétention aucune de donner la voix ou sans voix tu vois comme il disait aimé ses heures donc voilà pourquoi mon cinéma il est plus on va dire porter sur tout ce qui est social tu vois je veux être un messager des personnes qu'on n'entend pas trop et vous allez voir que leur parcours et leur vie qu'on va mettre en avant via nos films ça peut vous inspirer même si vous êtes à des années de merde voilà après je ne dis pas je vais faire que ça peut-être un jour je vais terminer je vais dire jo je vais faire un film sur des baïdou de botanique ou tu vois mais là pour l'instant c'est vrai c'est ça qui m'anime et voilà après plus important de toute façon c'est souvent de faire des choses qui t'anime et qui passionne sinon on sent que dans le voir on sentira que dans le travail il ya il ya des quad parce qu'il n'y aura pas cette envie cette volonté de vraiment vouloir faire les choses et pousser les scènes vraiment à leur maximum et surtout aussi pousser toute l'équipe technique les acteurs sont donc donc ça c'est ça frère du coup je sais que voilà l'envie de te lancer dans le cinéma après avoir vu tous ces films c'était au collège comment tu t'y es pris pour te lancer dans le cinéma donc en gros si je me trompe pas tu as commencé à faire des jeux d'acteurs c'est ça c'est ça j'en ai parlé à certains de mes professeurs à l'époque notamment mon professeur de français et on avait mis en place des ateliers théâtre mois de la sixième à la cinquième j'étais dans une classe qui se nommait classe cirque non pas pour notre potentiel de en termes de bêtises mais on essayait de mettre en avant des activités artistiques voilà on faisait beaucoup de de gymnastique beaucoup de sport beaucoup de de ces choses là et il y avait un volet théâtre et c'est vrai qu'il m'a comment dire il m'a laissé une place particulière donc j'ai j'ai répété avec lui et mes camarades bien évidemment des pièces par exemple amelette de shakespeare tu vois c'est comme ça que ça a commencé et bon mais étant originaire de grenier j'étais au collège janvilar et si je me souviens bien à l'époque nous au collège on était en terme niveau scolaire on était avant dernier de france d'accord même dom tom compris de ça le niveau il était vraiment bas et moi je voulais absolument passer en seconde générale je voulais pas certains de mes professeurs voilà voulait nous imposer plus aux garçons une orientation un professionnel moi à l'époque je voyais ça comme limite les rebuts de la société mais on est en grandis j'ai compris que non en fait tu vois c'est c'est tout aussi honorable mais en tout cas comment ça nous l'était présenté en fait j'ai le même ressenti à mon époque c'était sale tu vois et moi je me suis dit non je suis capable de plus et je vais décider ce que moi j'aurais décidé et je voulais faire honneur aussi à mes parents leur montrer que je peux accéder à la seconde générale au lycée coraux qui à l'époque un peu moins maintenant mais à l'époque avait une renommée de ouais c'est un lycée le niveau il est haut et c'est chaud d'y rentrer quoi tu vois donc je me remercie j'ai réussi à passer en seconde générale et je me suis dit je veux revenir comme ça tout doucement à retoucher au cinéma mais j'ai pas eu la possibilité dans les médias parce que ben il y avait un gap de niveau encore tu vois encore plus grand que quand j'étais au collège et je me suis dit bon cette fois ci je veux avoir mon bac littéraire donc j'ai dû mobiliser toutes mes forces j'ai pas pu faire autre chose un peu de sport à côté tout ça mais 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 pas véritablement ma passion qui était cinéma je pouvais pas j'ai réussi à avoir mon bac et c'est que vers la fin de ma scolarité au lycée que j'ai renoué avec le cinéma avec un ami qui m'a proposé de parce que lui il était à l'école le cf le conservatoire du cinéma libre français et il faisait beaucoup d'exercices avec des comédiens et voilà il savait que j'étais comédien que j'étais à la recherche de projets pour m'exercer il m'a dit bah j'ai avec nos confesseurs on a besoin de comédiens et c'est comme ça que j'ai remis le pied à l'étrier tu vas donc ça ensuite quelques temps après j'ai vu qu'il y avait un appel à la candidature pour un dispositif qui se nomme la ruche voilà en 2014 avant ça j'ai je suis rentré dans l'association mille visages j'ai oublié de te dire qui le visage qui a apporté énormément de choses qui a apporté non parce que oui après voilà il ya des coins des comment dirais-je des volets compliqués auprès de cette association j'ai pas honte de le dire devant la caméra et c'est ce qui a fait que moi j'ai préféré faire mon chemin seul en fait et justement ce que je disais quelques minutes auparavant sur le côté être à la base de nos narrations même si c'est auprès de personnes qui dans un premier temps viennent de manière friendly etc et ont une proximité avec notre culture etc on est jamais mieux servi que par soi même parce que il ya il ya quelque chose de culturel aussi que les gens d'ailleurs ne peuvent pas raconter tu vois et vice versa moi je peux pas venir en province ou je sais pas où dans un milieu rural et pouvoir raconter une chose mieux que la personne qui le vit même si je reste six mois sept mois il ya quelque chose de culturel que je n'aurai jamais il faut l'accepter ça donc ça c'est des choses qui font que on peut parler tout attention je dis pas que moi ça doit être que la banlieue les marginaux de la société ou quoi que ça on peut parler tout mais il faut il faut faut étudier faut pas juste venir je vais faire un film là dessus et je pose la caméra il n'y a pas de découpage technique on s'intéresse pas aux gens faut voir en fait ce qu'ils ont véritablement ici là dans le côté gauche là de notre corps ce qui est le coeur et puis après proposer votre version de l'histoire mais avec sincérité et passion et parfois je me suis allié à des personnes je trouvais et je trouve encore qu'il y avait un manque de sincérité dans la démarche donc c'est pour ça j'ai dû après c'est après comme tu as dit le fait de retracer aussi un parcours une histoire c'est quand même quelque chose d'important parce qu'il ya des personnes qui ont vécu ces choses là donc c'est important pour toi de respecter vraiment à la lettre et de prendre le temps qu'il faut mais plus de temps oui mais c'est normal c'est normal jo on est des enfants de quelqu'un on est des frères et soeurs de quelqu'un voilà on a une histoire on peut pas venir comme ça on nous propose oui bon je te paie un grec cinq euros et c'est bon tu me racontes ton histoire et après hop on tourne non c'est pas comme ça c'est il ya un historique tu rentres dans une famille il faut respecter ça donc mais voilà après j'ai appris beaucoup de choses vers ces personnes là notamment mille visages mais j'ai préféré continuer ma quête de mon côté et en 2014 j'ai intégré la résidence jean doux cinéma voilà qui est une association dans le lot qui fait pas mal de choses pour les personnes qui peut-être dans l'immédiat n'ont pas accès à ce domaine qui est le cinéma ils ont un volet où ils donnent la possibilité à des auteurs autodidactes de pendant trois festivals celui de gendou de bordeaux et de ville urbaine de développer leur projet de court métrage d'une vingtaine de minutes et c'est comme ça que on va dire c'est là en termes de réalisation c'est la première chose véritable que j'ai entre temps voilà de temps en temps je jouais un peu dans des projets mais le premier projet véritable c'est comme ça que j'ai rencontré sa du aussi vraiment ça a été une bénédiction de par cette rencontre avec Sadio parce que c'est vrai qu'il a eu un volet moins marrant mais mais c'est pour ça que je me vois sourire d'accord ok tu étais déjà au courant en fait tu vois il m'a rappelé un truc j'avais oublié tu vois mais en 2013 je passe mon premier casting de toute ma life et dieu merci j'ai été pris c'était pour jouer dans la série à julie nesco avec véronique jeunesse bon le 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 l'entraîné méritant il était déjà décédé mousse du ouf personne il était déjà décédé mais voilà pour moi j'étais comme un ouf parce que déjà réussir un casting voilà en fait je suis pas si nul que ça il ya quelque chose un minimum et faut polir bien évidemment tu vois mais j'étais comme un ouf mon premier cachet et puis voilà je commence à me mettre un pied véritable dans ce milieu là donc mais j'ai déchanté quand je suis arrivé sur le tournage parce que c'est là que j'ai compris qu'en fait en tant que jeune homme noir musulman quoi t'inquiète il faut faut pas avoir peur des j'ai très vite compris jo voilà j'ai très vite compris que ah ouais on va me proposer que ça comme rôle des rôles où je vois un blanc je dois lui sauter dessus je dois être vulgaire je dois être scandaleux je dois consolider des clichés que j'essaie de désamorcer dans ma vie quotidienne en fait en fait c'est surtout que même dans la vie quotidienne de beaucoup de gens ça a changé aujourd'hui en fait avant tu vois dire oui peut-être que les robes et les rennois enfin tous ceux qui sont chez la banlieue parce qu'il n'y a pas que des robes et des rennois bien sûr c'est juste que malheureusement certains partis politiques te font croire qu'il n'y a que ça en banlieue mais mais en fait tu vois c'est avant tu peux dire ça mais aujourd'hui en fait tout a évolué parce que t'as vu avant on était beaucoup les gens du 9-1 ils étaient avec les gens du 9-1 tu sais il n'y avait pas ce truc qu'on se mélangeait comme maintenant où tu allais voir un peu d'autres autres parce que tu sais il y a ce truc de cité c'est une réalité oui bien sûr non 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 avant oui je crois même j'étais dans l'eau mais voilà ça je dis avant tu peux te dire oui le milieu c'était comme ça avant donc c'est ce que tu veux véhiculer représenté comme l'image de la banlieue aujourd'hui ça a changé la banlieue mais genre la banlieue elle a changé mais je trouve que il y en a certains ils sont nostalgiques et ils veulent quand même nous cantonner à des rôles prédéfinis qui sont destructeurs pour nous après dans la vie quotidienne quand on cherche du travail quand on cherche un logement tu vois quand on cherche à avoir des perspectives d'émancipation on veut nous rappeler ces ces positions là qui sont destructrices pour nous tu vois et ça c'est problématique et je l'ai compris en arrivant je me suis dit ok je veux pas être une patte à modeler longtemps comme ça comme je t'ai dit on est les fils de quelqu'un on a une histoire faut mettre du respect là dessus et je vais m'affilier avec des personnes véritables qui ne viennent pas forcément des c'est comme ça que j'ai rencontré sadio et il m'a rappelé un truc là il ya pas longtemps j'avais oublié à l'époque il y avait déjà des complications au niveau société notamment les musulmans etc c'est vraiment ça fait partie d'une partie de la population qu'on met en bouc émissaire est responsable de tous les maux de la société non voilà c'est 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 une constante malheureusement et véronique jeunesse la l'actrice principale de la série elle était passée sur je sais plus quel média où elle était passée sur l'émission je sais plus c'est quoi l'époque on lui demande si c'est pas non c'est pas c'est pas l'émission de l'heure enrique je crois pas que c'est l'heure enrique si je crois que c'est ça en fait je sais plus elle avait un passage elle avait un discours mais pas que d'autres trucs aussi moi moi j'avais eu vent de certaines choses où elle avait des propos vraiment désobligeants à l'encontre des musulmans et moi j'ai été outré et quand on m'a rappelé ça j'en ai profité pour lui en faire part sur le tournage je veux pas dire de quelle manière en tout cas le côté 91 il était là tu vois mais là maintenant je vois ça je rigole mais je me dis je suis un ouf quand même jeu quelle audace mais c'est important de montrer à ces personnes là déjà établi qu'il y en a d'autres qui veulent arriver qui veulent rentrer dans cette famille aussi et que en tant que personnalité publique on a une responsabilité on peut pas dire tout et n'importe quoi nous moi moi je suis un mandat bambara et chez nous on dit on peut élever l'esprit d'une personne avec des mots tout comme on peut détruire son esprit avec des mots c'est le fait de tout en dire les musulmans les noirs les arabes les roms les ceci les cela là là et ça 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 peut avoir un côté destructeur et manipuler aussi l'opinion de certaines personnes qui sont pas dans l'immédiat avec les personnes visées et ça crée du désordre et la paix sociale ne peut pas arriver tu vois voilà donc désolé c'est un peu non 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 mais non mais voilà j'ai fait ça 2014 j'ai intégré la résidence de la ruche vraiment qui a été une étape très importante pour moi et c'est là bas que j'ai développé mon ma première idée de scénario intitulé n'a tout pour elle n'a en mandingue malinqué ça veut dire maman et en gros je me suis dit dans cette volonté que j'ai d'être dans le cinéma ça va être mon premier projet projet pardon et je voudrais avoir la bénédiction d'une personne qui est très chère à mes yeux et ma mère et nos mères respectives et je me suis dit bah voilà mon premier film ça va être l'histoire d'un fils qui symboliquement va se sacrifier pour ces femmes qui nous ont tout donné qui font les personnes que nous sommes en fait donc j'ai développé cette idée de court métrage là bas et dieu merci en 2015 j'ai réussi à intégrer la fémis qui est la meilleure école de cinéma moi claire on c'est une très très grosse école j'ai pu rencontrer une personne aussi qui a fait cette école et aujourd'hui elle en train de cartonner bah oui c'est ça qui va faire partie vraiment d'une victoria netto que tu as pu rencontrer justement oui la system moi j'ai fait en 2015 voilà elle l'a fait en 2018 je crois bon quelques promotions après moi tu vois c'est ça et tous les deux on a bénéficié de ce programme là qui voilà c'est le temple du cinéma français c'est à dire que comme tu l'as dit la plupart des réalisateurs et réalisatrices qu'on a dans notre société viennent de cette école en fait tu vois elle est très très réputée elle est très réputée mais c'est très élitiste aussi malheureusement il y a des mauvais côtés mais en tout cas moi j'ai bénéficié du programme la résidence mis en place par Marc Nicolas paix à son âme et Raoul Peck le tonton Raoul Peck oh là là je moi j'adore que dieu mais en tout cas j'ai un respect un amour inconditionnel pour cet aîné méritant vraiment qui voilà dans mon parcours il y a des personnes et des films qui m'ont marqué et qui m'ont indiqué ok vas-y continue Raoul Peck il en fait partie quand même je passe les étapes pour la famille si on arrive à la dernière étape qui est un oral de plus de 30 minutes devant des Raoul Peck Tony Gatliff aussi que je salue tu vois et qui ont eu des mots à mon encontre voilà ça a consolidé la confiance en moi et je me suis dit moi aussi j'ai le droit de raconter mes histoires en fait tu vois Raoul Peck quand je passe l'oral qui le soir même le soir même appelle sur le fixe de chez mes parents pour me dire monsieur Jarrah vous êtes pris mais ne le dites pas je devais attendre avant d'annoncer les résultats mais j'étais trop excité et fier donc c'est pour ça que je vous appelle pour vous dire moi j'ai s'y allé comme un gosse parce que Raoul Peck c'est Lou Mumba Raoul Peck c'est I am not your negro qui a une résonance au niveau international sélectionné aux Oscars ses oeuvres aussi donc c'est une faveur que ce grand monsieur me fait quand on regarde bien aussi l'histoire familiale sa mère Suzanne Peck elle a été la dactylographe de Lou Mumba premier ministre congolais pas à son âme tu vois c'est tout ça en fait qui rentre dans ma tête et je me dis je peux pas le décevoir en fait là c'est une faveur qu'il est en train de me faire il est en train de me dire petit frère je compte sur toi pour raconter toi aussi ton histoire via le cinéma et je te donne un petit coup de pouce non mais voilà avec des gens comme ça on peut pas Tony Gatleaf pareil pourtant voilà on n'est pas de la même origine lui et moi mais les mots qu'il a eu à mon encontre m'ont fortement motivé et je me dis ce qu'on m'a donné dans quelques années bon je le fais déjà là un peu à mon échelle mais si j'arrive à avoir une portée plus grande je redonnerai à toute personne qu'elle soit de bon lieu ou non si elle veut rentrer dans ce milieu tu vois donc 2015 je rentre à la famille je fais mon premier film voilà j'ai eu la chance d'avoir quelques festivals des prix et un achat télé et moi du coup quand mon producteur de l'époque m'appelle j'étais chez mon pote l'Ackman big up à lui on joue à la play à Tekken j'étais en train de le marave atroce il m'appelle il me dit ouais notre film il est racheté par tv 5 mondes du coup tu la marave encore plus ton poste sur Tekken je me suis dit on va aller doucement doucement des 7 euros là on va aller doucement mais quand il m'a dit ça à Joe j'ai posé la manette et j'étais très ému parce que moi je m'attendais pas à ça en fait pour moi c'est un truc de ouf et ça l'est encore le fait qu'un truc qui soit dans ta tête puisse être racheté et vu à la télé ça ça a convaincu des personnes donc on va miser dessus on va racheter enfin sans faire de misérabilisme mais moi qui viens de grigny d'endroits compliqués comme ça c'est un truc de malade et une fierté immense donc parce qu'en fait inconsciemment on te fait croire que c'est pas possible exactement on nous met des pensées limitantes mais oui tu vois toi tu as eu ça moi j'ai eu ça malheureusement on nous met des pensées limitantes on a on a fait face à beaucoup de personnes névrosées après je connais ça non non t'es capable j'allais rebondir ce que tu disais non mais je pense là à une de mes profs au collège en cinquième qui a eu des mots qui aurait pu vraiment détruire mon esprit tu vois pour une simple dispute avec une fille des chamailleries d'enfants quoi me dire toi tu vas finir à fleurie la prison d'à côté tu vois c'est un truc de malade c'est un truc de malade et moi je pense à tout ça parce qu'en fait être condamné dans très dur mais bien sûr tu vois ça c'est des personnes névrosées qui sont frustrées d'exercer dans des endroits là bas compliqué oui c'est compliqué je le dis mais toi qui à la base nous on était à l'aube de notre vie tu vois et c'est à ce moment là qu'il faut insuffler le plus d'espoir de bienveillance auprès de personnes et non pas dire des mots destructeurs comme ça tu vois et quand mon producteur m'a appelé pour me dire ça je pensais à tout ça en fait je pensais à mes parents bien évidemment je me dis je me suis dit là 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 c'est la première chose efficiente dans le fait que je me suis pas trompé de domaine parce que voilà pour mon père même si voilà il m'a soutenu mais à sa manière à lui en fait tu vois voilà pour lui c'est ça sert à quoi cinéma faire rire les gens ah 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 c'est tout est-ce que est-ce qu'il y a de l'argent à chaque fin de mois de ça et moi au début je leur en voulais mais j'ai compris qu'en fait c'était de la peur c'est de la bienveillance aussi voilà exactement justement de c'est en fait c'est souvent les retombées de quoi ils ont peur les parents exactement pas le fait que tu as dans le cinéma c'est parce qu'on sait que c'est des métiers quand tu veux vraiment en vivre et faire rentrer de l'argent ça demande énormément de temps et surtout être bien en place exactement il ya d'autres domaines tu rentres dedans tu vois la rentrée d'argent tous les mois en sécurité mais c'est ça je pense qu'ils ont vraiment pensé à l'aspect sécurité exactement c'est totalement ça tu vois donc ils se sont dit ok le petit bon ça a l'air sérieux son truc tu vois et puis après quand tu as tu as eu la chance d'avoir des articles dans des journaux comme le parisien le monde etc RFI et que tu as les tantes ou les copines de ma mère qui l'appellent ou qui quand ils la voient au marché à fond on a vu ton fils il a fait ça il a fait ça et puis même elle même à la vue de ses propres yeux une fois je te raconte une anecdote tu m'as tu as câblé j'étais en train de dormir quand j'étais encore chez mes parents et j'ai eu la chance d'être interviewé par france 24 par rapport à mon deuxième film malgré eux voilà un film que j'ai fait en fin 2017 mais que j'ai commencé à exploiter courant 2018 sur les violences policières et c'est vrai que ce film là c'est le film qui a fait que j'ai eu un certain écho quand même et d'où l'interview ou avec un france 24 et elle elle était au salon en train de faire ses affaires puis elle me voit à la télé c'est sûr qu'elle s'y attendait même pas elle a eu peur au début elle a cru que j'avais fait une connerie de fou etc malheureusement c'est ce qu'on a donné parfois comme habitude à nos parents quand on apparaît comme ça mais en fait non c'était juste pour comme ce que tu es en train de faire relaté de mon activité elle m'a réveillé elle est venue dans ma chambre elle m'a réveillé en mode mais toi t'es pas bien toi je me suis dit qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait j'ai pas dit bonjour à telle tante la balance à ma mère ou tu vois elle me dit non en fait tu passes à la télé tu fais des trucs même pas tu me préviens et c'est là je me suis dit bon là j'ai atteint un certain stade je devrais maintenant à mon tour les rassurer tu vois et leur montrer que non votre fils il fait pas n'importe quoi il essaie d'être bien entouré et j'ai bien compris les leçons que vous m'avez donné et je vais essayer de faire retranscrire ça à l'écran via mes projets quoi tu vois donc je fais mon deuxième court-métrage toujours avec l'aide de l'infemiste même si j'étais déjà sorti diplômé malgré eux et bon à l'époque on était en plein dans l'affaire adama traoré le frère de bobini teo luaka d'ailleurs il ya eu son procès enfin le dénouement de son procès il n'y a pas longtemps il ya quelques semaines enfin voilà on était dans ces affaires là bon forcément extrêmement extrêmement remonté touché parce que voilà c'est ce qui est quand même assez grave exactement les gens peuvent dire ce qu'ils veulent parce que je sais qu'il ya des gens ils vont souvent dire oui mais elle abuse avec son combat ou ils abusent avec leur combat non parce que tu vois comme j'ai tout le temps même moi des fois c'est vrai quand tu vois le truc en boucle tu dis ouais peut-être à un moment donné faudrait peut-être tourner une page mais quand c'est pas toi qui vit le truc merci ah non non il faut être honnête tu vois moi je préfère moi t'as vu je suis honnête c'est d'être le plus en fait moi même parce que même moi il ya des moments je me suis dit peut-être qu'il ya un peu d'abus quand même ils abusent du truc mais après tu vois quand tu poses et que tu remédites tu remémoires toute l'histoire et tu dis en fait là toi ça t'impacte pas plus que ça parce que c'est pas toi qui a vécu le truc mais exactement quand tu te projettes et tu dis mais en vrai à ce moment là ça aurait pu être toi qui aurait pu être à la place de son frère tu vois c'est tous ces trucs là que nous on voit pas tu m'enlèves les mots de la bouche mais c'est ça en fait que tu vois pas et là tu dis bon moi je me dis si ça avait été moi je pense que le combat je n'aurais jamais lâché tu vois pour rendre fier pour faire honneur à la personne que j'ai perdue c'est totalement normal donc en vrai oui il ya des gens qui pensent que c'est un peu ils disent que c'est de l'abus mais quand ça vous impacte pas c'est toujours de l'abus quand ça vous touche vous et qu'après on vous soutient pas vous dire regardez personne ne soutient dans le projet mais parce que là c'est parce que c'est là où tu as impacté mais si ça n'a pas été toi tu aurais dit ouais je m'en fous et c'est un truc que tu peux voir dans plein plein d'exemples des fois quand tu vas voir des meufs des personnes qui vont se faire agresser dans les transports que personne bouge ça c'est quoi ça ça c'est toi c'est tout c'est que je comprends en fait c'est et c'est là que tu comprends que de nature l'être humain en fait quand et comme j'ai dit malheureusement c'est nous avec l'endroit où on a grandi vu qu'il ya un mélange de culture contre guillemets on avait peu été en galère par rapport à d'autres personnes comme tu as dit c'était pas comment on a été en galère ben forcément on a ce truc d'être toujours dans l'entraide d'être bienveillant vers son prochain etc tu vois je dis pas que tout le monde n'est pas même des gens qui n'ont pas grandi en bas les leçons tu vois mais assez ouais c'est quand tu vois des quand quand tu vois des trucs comme ça tu dis bah c'est ça et moi je rajouterais par rapport à ce que tu as dit la perfection ça n'existe pas exactement il ya certains pans du combat à améliorer qui ne plaisent pas à d'autres personnes mais comme tu l'as si bien dit vous il ya un membre de votre famille qui est assassiné qui est exécuté de cette manière là qu'est ce que vous aurez fait moi je pose la question là honnêtement sincèrement je sais pas comment je réagir je sais que je pèterai un câble et que je ouais exactement pas dormir tu vois exactement j'essaierai de passer au dessus mais comme c'est dit tu vois je peux pas comparer mais une personne que tu perds d'une mort naturelle d'un truc qui fait partie de la vie voilà à l'accepter mais tu l'acceptes mais quand c'est d'une injustice et que le pire après c'est que peut-être le gouvernement est tu sais c'est en mode non mais en fait ça n'a pas ses limites il ya genre c'est un mort juste de plus parmi les personnes entre guillemets qu'on voit comme n'importe quoi c'est ça il ya une machination qui se met en place entre la justice et la police d'accord à chaque fois dès qu'un des nôtres est assassiné tué par ses crimes policiers pas des bavures policières je tiens à le préciser bavure c'est quand c'est pas fait exprès c'est une fois deux fois voilà il ya c'est ça voilà exactement mais quand ça se répète c'est systématique c'est systémique il ya un problème quelque part tu vois et le truc c'est que par rapport à ça ce que je voulais dire c'est que il est important de par respect pour l'amour de la personne qui est décédé tu es obligé de combattre et de ne pas laisser quoi tu vois moi j'ai eu j'ai dû faire face à ma première violence policière à 10 ans tu vois en sortant de l'école il y avait un aîné un grand frère que j'appréciais beaucoup qui était sur un parking avec d'autres amis en train de réparer sa voiture boum tu as une patrouille qui arrive et qui voilà où tous les toutes les images george floyd et c'est à leurs hommes filando castile et c'est à mot d'arbori et c'est les frères et soeurs aux states je dis bien sœurs aussi parce qu'il ya des sœurs aussi qu'on qu'on était assassiné là bas de manière atroce ça là ces images là genou sur la tête on a eu ça aussi en france en fait et très très tôt mais il n'y avait pas les réseaux voilà c'était pas aussi vulgarisé tu vois mais voilà moi j'ai ben voilà il y aurait eu un contrôle de police qui a été fait ça a dégénéré et bon non j'ai été presque traumatisé tu vois et c'est resté dans ma tête même en grandissant etc je me suis dit après mon premier film j'aimerais bien faire un deuxième court-métrage qui serait encore une fois sans prétention aucune mais d'utilité publique et comme on était en plein dans ses affaires etc et que c'est vrai que ça chauffait aussi un peu en banlieue notamment chez moi à grenier je me suis dit ok je vais proposer ma version de ce fléau qui mine la société française depuis x années bien avant ma naissance même donc d'où le projet malgré eux et voilà je le fais avec mes tripes mon équipe et moi que je vraiment je remercierai jamais assez jusqu'à maintenant artistiquement ils m'ont sauvé la vie je pense à christelle juteau une productrice journaliste de base de france télévision mais qui a une passion également pour cinéma et donc à l'involé cinéma et je l'ai contacté parce que mon premier producteur malheureusement la collaboration on a dû mettre fin pour des divergences d'opinion notamment sur le scénar parce que voilà trop violent peut-être trop ceci trop cela alors que pour moi c'est du pipi de chat excuse moi le terme mais justement enfin minimum de réalisme pour que les gens puissent capter à quel point c'est une abomination ce fléau tu vois donc moi je voulais pas par respect pour les familles de victimes par respect pour toutes les personnes décédées diluer mon propos mon projet pour être pris dans tel ou tel festival j'en ai rien à foutre là on parle de deux personnes qui sont plus là il ya de la peine il ya de la tristesse il ya tout ça en jeu je peux pas pour mon intérêt personnel ce film je n'ai pas fait pour moi en fait c'est voilà c'est ça qui ont fait que malheureusement on a dû se séparer et j'ai contacté christelle juteau une productrice que j'avais rencontré dans mes tout premiers festivals j'avais un prix coup de coeur du jury et elle aimait bien l'univers etc donc on est resté en contact et on m'a dit oui mais contacte là pourquoi voilà tu essaies pas d'envoyer le dossier etc c'est ce que j'ai fait et je la remercierai jamais assez parce que voilà elle était enceinte jusqu'au coup etc elle avait d'autres problématiques dans sa vie mais elle a décidé de m'accompagner d'injecter un peu d'argent sur le projet on avait déjà un peu via la cagnotte de financement participatif et c'est ça qui a fait qu'on arrivait à 10 000 euros à peu près et qu'on a fait ce film certes avec des cordelettes mais vraiment avec un élan de sincérité sans précédent quoi tu vois et ce film voilà c'est pas le mien c'est mon bébé ok mais voilà c'est le film des maman après ça reflète aussi ça reflète aussi ce que tu as vu donc comme tu dis tu l'as subi à 10 ans donc oui c'est normal à un moment donné que tu veux dénoncer cette forme d'injustice et je tiens nous on est en première loge de certaines choses faut qu'on en parle mais c'est sûr c'est sûr je suis d'accord avec toi et c'est et c'est ça a été fait d'une très très belle manière merci et je tiens juste à préciser aussi que oui là vous avez tendance à vous dire oui enfin peut-être certains vont se dire ouais il parle encore un truc qui fait en gros afro renois etc en fait il faut savoir une chose forcément tout ce qui est lié en fait à aux personnes qui nous ressemblent c'est normal que nous ça nous touche plus parce qu'on est dans le problème mais il faut savoir que j'ai dit vous voyez comme ça mais il est contre toute forme d'injustice demain il ya une personne d'une autre culture qui va subir un exercice de la même manière s'il peut être présent parce que je sais qu'il est une personne très engagé j'essaie va le faire tu vois c'est juste pour bien préciser que c'est pas que fermer sur un truc pro renois c'est bien sûr que normal c'est défend les jeunes des personnes qui le ressemblent parce que tout simplement c'est quelque chose qui le touche plus parce qu'il est concerné parce que comme j'ai dit encore une fois plus à la place des personnes qui sont plus de ce monde ça aurait pu être nous qui aurait pu être à leur place donc forcément on s'est impacté exactement et puis même d'être jugé par rapport à une couleur et tout pour moi c'est quelque chose de très très grave et ce que je trouve dommage c'est que normalement du cinéma et même on va même parler dans le sens large c'est que le domaine artistique je sais que ça a été une très très belle force et une très grande force pour que justement on enlève toutes ces formes d'injustice de racisme et tout ça on réplique comme ça en fait en faisant de la prévention on est on est les messagers on est les annonciateurs de telles choses bonnes et mauvaises voilà c'est une autre manière de combattre en fait tu vois mais merci en merci à d'avoir des personnes comme toi parce que c'est le point sur lequel je voulais rebondir tout à l'heure c'est comme j'ai dit tu vois ils ont tendance à donner une image parce que voilà nous on parle de la banlieue parce que c'est quelque chose dans lequel on a vécu donc on sait ce que c'est donc déjà on est catalogués en étant soit des délinquants et on fait rien d'autre comme tu as dit quand tu arrives dans la Julie Lescaux tu dis bah je suis content parce que j'ai mis un pied dans le domaine du cinéma mais tu te rends compte qu'on te renvoie la même image en fait on te demande de jouer ton quotidien alors que toi déjà de base tu essayes d'en sortir c'est-à-dire que même les gens qui vont voir un film où ils vont voir quelqu'un de banlieue qui est représenté et qui fait juste ce qu'il fait à la CT le mec sachant que voilà nous t'as bien vu en banlieue et tout on essaye de proposer le cinéma parce que ça fait un peu sortir de la CT et tout ça mais si un mec il peut te regarder et te dire mais attends moi j'ai regardé une série sur Netflix bah en fait tu me demandes tu me demandes de me mettre dans le cinéma pour sortir de la CT mais en fait comment je suis représenté c'est le rôle de CT donc au final qu'est-ce que j'apprends ou comment je sors du truc si même quand j'essaye de sortir dans le domaine du cinéma on me renvoie encore à ma banlieue c'est ça tu vois ça n'a pas de sens tu vois ça n'a pas de sens c'est pour ça que je te dis merci d'avoir des personnes comme vous et toutes les personnes qui se tuent parce qu'il y a même Elia Merlot que je dédicace aussi qui a quand même fait un court métrage qui a fait un court métrage où elle a mis en avant justement la population rome tu vois on a tendance à voir de manière très négative en France elle a apporté une autre image et moi c'est des combats enfin quand je dis c'est des combats mais c'est ce genre de message que j'aime bien quand ils sont véhiculés parce que ça donne une autre image et c'est surtout que des fois généralement quand t'as tendance à dire ouais telles personnes sont comme ci sont comme ça c'est aussi des fois parce que t'as peur et des fois tu connais même pas qui sont réellement dans leur quotidien mais oui c'est ça c'est ça c'est exactement pour moi c'est important de le préciser voilà c'est toute forme d'injustice toute forme d'injustice mais c'est vrai que dans cette grande famille qui est l'humanité il y a allez en France je vais parler de ce que je connais en France les frères et sœurs noirs et les frères et sœurs maghrébins malheureusement se font taper dessus plus que la norme ou je sais pas comment dire ça c'est la réalité moi je suis conscient de certaines choses et puis même je suis conscient de certaines choses je suis victime de ça comment on peut me respecter si moi j'essaye pas de combattre cette condition on va pas me respecter je suis une coquille vide tu vois ce que je veux dire on pourra pas on pourra pas comment dire dire que lui il respecte sa vie il y a de l'amour non on combat de cette manière là tu vois si tu réponds par la violence forcément d'entrée de jeu t'es perdant parce que c'est ce qu'ils entendent aussi pour augmenter leurs audiences sur certaines chaînes et tout le travail c'est ça c'est ça frérot donc voilà big up à toutes les personnes de banlieue ou non moi il y a beaucoup de personnes qui étaient pas de banlieue mais qui ont participé à la cagnotte une une c'est pour ça que ça fait plaisir de voir les amoureux de la justice il y en a de partout c'est la nation des justes comme il dit le grand frère Ousmane Badara Alpha 520 la nation des justes c'est pas que dans les banlieues c'est partout on peut être éloigné socialement mais être animé d'une volonté de synergie entre les peuples et que tout le monde puisse vivre un peu en France tu vois après je sais que dans tes réalisations personnelles t'as aussi fait un film qui s'appelle justement Juste un moment on va bien t'en parler un petit peu ah bah oui complètement que ça reste toujours dans ta phase d'évolution oui alors Juste un moment c'est à l'heure actuelle mon dernier court métrage mais je suis en train de développer un dernier je m'étais dit avec mes amis ouais Juste un moment c'est le dernier court métrage après j'essaie de passer au long format mais c'est vrai que pour diverses raisons on va plutôt dire humaines j'ai pas pu m'exprimer complètement c'est moi dans le film mais des problèmes techniques etc et en termes d'entente malheureusement parfois avec certains de mes techniciens j'ai pas pu être concentré que sur ça mais c'est mon bébé je le kiffe autant que les autres mais ce film là c'est un court métrage qui raconte l'histoire d'un jeune jeune homme de cité qui aspire à être peintre mais qui est pas trop soutenu par sa famille non pas par bêtises ou quoi que soit mais par peur parce que pour eux dans les médias quel genre de profit il peut avoir est-ce qu'il y a un salaire fixe à la fin du mois etc donc ça c'est et quand tu regardes bien c'est un peu autobiographique tu vois et donc je raconte son histoire à lui et son début de relation avec une jeune femme mauritanienne qui est en France pour terminer ses études mais qui malheureusement va connaître la servitude domestique donc les deux chacun de leur côté sont un peu étouffés par leur environnement et comment eux ils cherchent justement juste un moment pour vivre leur amour et leur passion comme il se doit tu vois voilà en gros ce projet juste un moment on a eu quelques festivals il y a eu moins d'écho que les précédents mais on m'a beaucoup dit que c'est le film le plus comment dire le plus beau tu vois parce que c'est vrai que les autres c'est un peu ça court c'est normal mais au moins c'est bien parce que ça a pu aussi montrer au public que tu n'es pas fermé que dans ce domaine là tu es capable de faire autre chose parce que tu sais des fois il y a des gens ils ont tendance à te cataloguer à dire si ils ne s'est faire que ça ils essentialisent les gens et moi ce que j'aime bien c'est quand quelqu'un vient me voir il me dit ouais là je vais lancer un nouveau cours j'ai hâte de voir ce que ça va faire pour savoir si tu vois tu sors de ta zone de confort ou si tu ne restes que sur ce qui marche c'est ça c'est ça exactement tu vois et encore une fois quand tu regardes bien il y a cette volonté toujours d'essayer de donner un mégaphone aux sans voix les personnes voilà qu'on ne l'entend pas trop et leur montrer que voilà leur vie elle peut inspirer tout un tas de personnes tu vois mais après ce format là tu m'as dit que tu voulais partir sur des longs je sais que tu es beaucoup dans la réalisation mais en tant qu'acteur je sais que tu as aussi fait des choses quand même oui voilà parce qu'en fait on s'est arrêté juste à Julie Lescaux ouais tu as fait d'autres rôles tu as eu dans j'ai eu la chance Joe d'avoir été pris dans quelques court-métrages mais en termes de long-métrages j'ai eu la chance d'avoir été pris dans le film K.O. de Fabrice Gobert voilà un cinéaste que j'apprécie énormément avec qui je suis toujours en contact et avec qui on va sûrement travailler sur un projet ensemble il a fait son deuxième long-métrage K.O. avec Laurent Lafitte puis Omar Maïk et Aram Astreani et je suis ému de parler de ça Joe pourquoi parce que lui en fait tu vois c'est quelqu'un qui voilà qui vient pas d'endroit comme le mien mais qui est animé par une volonté de faire du bon cinéma et d'essayer de faire en sorte que son cinéma soit une plus-value dans la vie de tous les jours pour les gens et son film voilà moi j'ai été pris j'ai eu un des secondes rôles et j'ai pas j'ai pas fait que le boxeur c'est beaucoup plus profond en fait tu vois je veux pas spoiler ce qu'il m'a proposé comme rôle il y a de la psychologie derrière c'est pas juste t'es un noir tu t'es senti respecté vraiment totalement vraiment respecté pas que en fait on t'a pas regardé pour ta couleur mais plus fort tes valeurs et même dans la symbolique dans ce qui n'est pas dit etc vraiment je me suis senti je me suis dit il y a un potentiel narratif derrière en fait tu vois donc voilà je vais pas spoiler mais Maya Sisoko et Antoine Lecomte c'est pas juste le poulain et son mécène si je peux dire ça comme ça voilà tu vois voilà donc j'ai joué dedans ensuite j'ai joué dans le jeune Karl Marx de Raoul Peck ça aussi enfin c'était un an avant KO deux jours en Allemagne avec le mentor Raoul Peck et donc j'ai joué j'ai donné la réplique à Olivier Gourmet et j'étais aux côtés d'Auguste Dill grand acteur un bon gars vraiment bon gars on a beaucoup déliré lui et moi deux jours de tournage en Allemagne et ça c'était juste après Julien Esco mais c'est vraiment mon premier vrai rôle au cinéma où je suis autre chose que mec de quartier je ne renie pas ma condition de mec du quartier je suis fier ça fait la force c'est une force je trouve moi aussi tu vois mais comment en tout cas c'est mis en avant dans les projets voilà tu vois je suis pas ce mec de quartier et donc j'ai joué dans le jeune Karl Marx et après j'ai joué aussi dans dernièrement j'ai joué dans le marchand de sable du grand frère Steve Acheppo avec Moussa Mansali Aïssa Maïga Mamadou Minté un très très bon film vraiment un film un film essentiel et qui met en avant malheureusement la problématique du 115 des personnes qui n'arrivent pas à trouver de logement pour diverses raisons pas que les noirs les blancs prolétaires aussi etc et je suis très fier et très content de voir mon prénom affilié à ce genre de projet humaniste voilà donc ouais je réalise mais je joue aussi un peu si je suis pris déjà si je suis pris et si le projet je vois il y a une dimension sociale et la psychologie des personnages est un peu poussée ce sera un honneur pour moi de tourner dedans tu vois mais là je me concentre sur mes projets en réalisation justement dans tes projets de réalisation qu'est-ce que toi tu vises dans le domaine du cinéma parce que forcément t'es une ligne directive parce que t'as l'air d'être carré en fait comment tu vises j'essaye j'essaye ce que je vise c'est voilà que quand je partirai on se souvienne de moi comme étant une personne qui a essayé de magnifier certaines situations qui a essayé de donner je me répète c'est un peu redondant mais donner de la voix sans voix une personne qui a essayé de lier les destins et les esprits une personne qui a essayé de s'exprimer honnêtement jusqu'au bout avec sincérité et passion et qui a essayé de transmettre son amour du cinéma envers ses petits frères et sœurs qu'ils soient de quartier ou non je veux en tout cas ça c'est mon objectif au niveau cinéma et même dans la vie en général après tu dis que tu te répètes mais c'est important de se répéter ce genre de choses comme ça tu n'oublies pas entre guillemets d'où tu viens c'est ça je ne peux pas c'est très important et si j'oublie d'où je viens et que je commence à faire des phases Joe appelle moi je pense que tu as un entourage qui va te rappeler très très vite mais si tu vois un jour je fais des phases etc mon frère appelle moi on se voit autour d'un café je dis t'as fait ça t'as fait ça c'est pas bon je sais qu'il y a de l'amour derrière les propos et je le prendrai pas mal non c'est sûr mais à l'ensemble j'essaierai toujours le plus juste même déjà j'essaierai de l'atteindre moi-même donc avec les gens j'essaierai d'être le plus juste possible et c'est surtout que c'est très très important d'avoir un bon entourage moi en tout cas je ne suis entouré de personne je sais que si demain je commence à je ne sais pas prendre la grossette parce que le projet prendra une autre tournure je sais qu'ils vont me recadrer très très vite il va prendre une tournure de toute façon c'est ce que je vise et j'essaie vraiment de tout faire pour que ça arrive après c'est comme je dis tout le temps c'est le temps moi je ne suis pas pressé ça prendra le temps que ça prendra ça doit prendre 10 ans ça prendra 10 ans et c'est pour ça que je te rejoins sur tes valeurs c'est tant que moi je reste dans mes valeurs respectives et en fait si moi aussi ça prend plus de temps en restant dans mes valeurs pour moi c'est ça l'essentiel je préfère attendre pour que ça aille vite et qu'au final après le projet de l'actu club prenne une autre tournure franchement ça me ferait trop ça me dérangerait moi je n'ai pas de doute là-dessus tu vois tu es passionné parce que c'est ça qui me manque un peu je trouve en tout cas tu es passionné tu as une bonne grille de lecture aussi et ça c'est la chose qui me manque parfois vers certains de nos petits frères et soeurs ou même des personnes qui sont plus grandes que nous mais qui sont jeunes en termes de d'apparition au niveau artistique tellement on n'a rien eu pendant longtemps dès qu'on est pris dans un projet on donne la réplique à telle personne on nous pousse à comment dire à faire des choses à jouer et à être dans des projets destructeurs en termes d'image tu vois et c'est vrai que ça c'est des choses enfin ça c'est quand les gens se limitent malheureusement parce que comme je l'ai dit moi dans mon projet si je devais vraiment mettre tout le projet de l'actu club mais une vie ce ne serait même pas suffisant là je te parle en toute transparence moi si dans ma tête si je devais aller loin c'est ok l'actu club ça a pris une tournure sur la planète s'il y a une autre vie sur la planète moi je veux que l'actu club ça sortait de là-bas et savoir quels sont les acteurs sur Mars c'est ce qu'il faut non mais franchement pour moi je veux le truc comme ça il faut penser comme ça et puis même je me suis rendu compte que quand tu vises la réussite en fait à chaque fois que tu as atteint un palier tu vas te dire peut-être après derrière il n'y a rien mais en fait quand tu es passionné tu te dis en fait j'ai atteint ça ok maintenant c'est fait maintenant comment je peux entre guillemets devenir encore une meilleure version de moi-même et encore aller plus loin et quand tu regardes des anciens peu importe le domaine que ce sont des grands acteurs qui ont peut-être entre 30 et 40 ans d'expérience dans le domaine du cinéma tout ça et tout en fait ce qui est ouf et même tu vois des gens comme Dicaprio plein de personnes quand ils viennent sur un tournage malgré la carrière qu'ils ont derrière eux et tout mais quand ils vont voir un jeune un moins jeune eux ils viennent pour apprendre en fait et limite tu te dis moi j'ai rien compris encore au cinéma justement apprends moi encore des choses donc tu comprends que si tu vises des très grandes choses en fait en fait je pense même que quand tu atteins le truc qui est grand en fait tu aurais l'impression d'avoir rien atteint en fait je vais te dire je peux encore aller plus loin et je suis encore trop limité en fait par rapport à le temps l'espace-temps enfin tout le travail parce que c'est ta passion qui alimente la faim donc tu es satisfait mais tu veux passer à l'étape supérieure mais tu chéris et tu prends en compte ce que tu as pu accomplir entre temps voilà mais la passion fait que tu veux tu as toujours cette posture d'éternel étudiant donc même un petit de 5 ans ou de 10 ans qui viennent d'arriver dans le cinéma il peut m'apprendre quelque chose ah mais clairement à partir de moi je comprends ça forcément tu peux faire de très très belles choses on arrive à la fin de cette interview je vais te poser ah mais je parle beaucoup non 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 même pas rien d'avoir non même pas non même pas parce que j'ai posé voilà je vais te poser une dernière question parce que là moi j'ai été extrêmement touché parce que comme j'ai dit tout le temps je sais que des fois quand tu retraces par contre une personne tu ne peux pas te retracer des fois en une heure ou un peu plus d'une heure ça demande du temps parce que des fois il y a énormément de choses à raconter qui peuvent inspirer aussi énormément de personnes mais dans l'essentiel voilà je sais que tu es une personne ou l'humain peu importe en fait le combat c'est l'humain prime pour toi et je me rends compte que c'est totalement beau parce que dans tout ce que tu dis chaque être humain a de la valeur même s'il y a des choses qui peuvent faire qui ne te plaisent ou pas mais chaque être humain il a de la valeur et tu valorises énormément de personnes que ça va à travers tes courts métrages à travers ta manière de penser ton mindset et tout ça mais en fait quand tu retraces tout ton parcours parce que c'est vrai que ça a été quand même semé de pas mal d'embûches entre cette prof qui t'a dit que tu allais finir à Fleury entre la première agression que tu as vécu à 10 ans qui fait la police tu sais il y a plein de freins où tu aurais pu te dire ben en fait le cinéma pourquoi c'est fait pour moi et même tu vois on va plus loin dans la réflexion même quand tu arrives sur Jolie Lescaux tu aurais pu te dire ben en vrai c'est le cinéma c'est juste représenter un mec devant lui autant que je reste dans mon quartier que je fasse rien du tout tu vois mais toi qu'est-ce que tu dirais à toutes ces personnes qui peut-être se limitent en se disant que c'est pas possible de se lancer dans un domaine que ça soit le cinéma ou autre parce que quand on voit ton parcours t'as quand même pas lâché l'affaire et jusqu'à maintenant tu ne lâches pas l'affaire et jusqu'à maintenant tu te bats pour réaliser tes rêves comme tu dis quand t'étais petit t'as été un très très grand rêveur et tu continues encore de rêver c'est ce que je trouve super beau qu'est-ce que toi tu dirais à toutes ces personnes qui peut-être se limitent encore à se lancer dans leur domaine ou du moins qu'est-ce que tu dirais aux personnes que t'essayes entre guillemets d'inspirer comme t'aurais aimé qu'on t'inspire à leur âge ou dans le moment où ils étaient encore dans des doutes et tout ça c'est vraiment une très très bonne question Joe bon moi j'estime être encore à l'aube de mon parcours de ma quête au niveau cinéma mais de par ce que j'ai eu je pense que il y a certaines choses que je peux dire pour un néophyte qui arriverait bon pour moi les choses les plus importantes c'est la passion c'est la passion si on n'est pas passionné tu vas t'étouffler t'essouffler excuse-moi très très rapidement on verra que malheureusement le cinéma par exemple parce qu'on parle de ça tu vas être dedans pour les choses secondaires l'argent les femmes la gloire la faim et ça malheureusement ça pullule dans notre milieu il n'y a rien qu'à voir quand par exemple on vient en festival etc malheureusement bon pour beaucoup c'est l'estrat c'est pas y être qui prime et non pas la volonté de raconter des histoires et de mettre en avant certaines choses être dans le revendicatif ou non mais en tout cas être dans le cinéma par amour et non pas pour les choses secondaires que ce domaine peut me rapporter donc pour moi peu importe cinéma la peinture le sport etc il faut être passionné véritable quand je vais voir un petit et je lui dis et qu'il vient me voir et qu'il me dit Jiggy prends moi dans tes films je veux être dans le cinéma etc moi la première question que je pose c'est toi tu veux faire du cinéma pourquoi et si je vois que c'est pour les choses secondaires etc je vais lui demander de repartir étudier vois qui était là avant toi vois quand je te parle de Lino Ventura quand je te parle de Truffaut quand je te parle de Suleiman si c'est etc faut pas me dire ouais mais c'est pas des films la cité la cité ça tire pas c'est pas Spiderman c'est ça le cinéma tu veux rentrer dans une famille il faut voir ce qui était là avant toi tu vois ce que je veux dire donc la passion être déterminée parce que ça va être très dur voilà moi je préfère être honnête ça va être très dur il y aura des journées et des nuits où tu seras empêtré dans le doute empêtré dans les pensées limitantes aussi est-ce que je suis capable de le faire je suis le fils de personne etc je me comprends quand je dis je suis le fils de personne on est les fils et filles de nos parents et fiers de l'être mais en tout cas dans le milieu du cinéma peut-être dans l'immédiat le bras il est pas long mais voilà il faut garder en tête cette détermination et avoir les américains ils aiment beaucoup dire ça pourquoi dans ta vie pourquoi tu veux être dans le cinéma pourquoi tu veux être dans ce domaine et quand tu seras perdu t'auras envie d'abandonner tu te retournes vers ce pourquoi et ça va te remplir d'énergie et faire en sorte que tu repars à la taille donc dans un premier temps être passionné dans un second temps être déterminé et peut-être je rajouterais une troisième chose c'est voilà se soucier véritablement d'autrui tu vois si t'as une histoire à raconter pas juste voir l'intérêt que la personne peut te ramener voilà vraiment s'intéresser à cette personne avoir un échange tu sais pas par un mot par un regard par un sourire on peut faire tellement de bien et on a besoin de ça dans notre monde troublé à l'heure actuelle on a besoin de ça tu vois donc vraiment essayer de faire en sorte c'est pas pour avoir une position moralisateur mais en tout cas mettre l'humain au centre qu'il soit noir qu'il soit maghrébin qu'il soit indien pour rouge east indienne ou quoi que ce soit non mettre l'humain dans le centre mais être passionné et déterminé et moi ce qui m'a aidé à garder le cap comme j'ai dit c'est les nombreuses interactions que j'ai eues avec des gens de ma famille et d'autres noms les grands frères et soeurs du quartier mais aussi les outils et les armes que mes parents m'ont donné dès ma naissance mon nom mon prénom tu vois Jiggy Sajir Espoir Jira c'est le lion je peux pas avoir il faut que j'essaye de viser l'excellence sans prétention sans en toute modestie en ayant un bon comportement et en essayant de heurter personne tu vois mais les armes qu'ils m'ont donné ça c'est mon épée et mon bouclier mon nom mon prénom déjà rien que ça c'est mon épée c'est mon bouclier je peux pas aspirer à une vie merdique entre guillemets tu vois donc ça c'est des choses qui ont fait que j'essaye et je garde le cap et les interactions que j'ai eues avec mes professeurs avec les grands-mères enfin voilà c'est tout ça qui a fait que je suis en face de toi en train de te parler et l'interaction que j'ai avec toi ça me remplit aussi d'énergie après ça je vais repartir à l'attaque frère tu vois donc voilà c'est tout ça ce que je peux me permettre de dire en tout cas dans les médias tu vois en tout cas merci non non mais merci parce que c'est touchant ce que tu as dit et pour revenir à ce que tu as dit c'est pas de la prétention c'est pour moi je parle du principe que chaque être humain il a une valeur et chaque être humain il a une mission peu importe sa mission que ce soit un petit degré au grand degré peu importe tu vois il y a des gens qui sont faits pour briller d'autres qui sont faits pour être dans l'ombre mais c'est ces gens de l'ombre qui ont fait briller les gens qui sont qui sont des gens en train de réunir aux yeux de tout le monde exactement les personnes qui brillent il ne faut pas qu'elles oublient d'où leur chakra leur tille leur puissance vient aussi c'est très important de le notifier et l'exemple qui peut parler à peu près à toutes les générations si on prend l'exemple de Batman Batman certes c'est un homme riche certes c'est quelqu'un qui sait faire énormément de choses mais sans son Alfred Batman n'existe plus exactement voilà donc pour moi c'est important de le mettre en avant et comme je t'ai dit oui pour revenir sur un point qui est pour moi quand même important comme tu as dit peut-être qu'au début de ce que tu as dit tu as dit oui j'estime ne pas encore avoir atteint un certain niveau pour me permettre de dire certaines choses par rapport au cinéma et par rapport à ce que j'ai inspiré j'aspirais tout bah en fait si parce que comme je t'ai dit tu te rends pas compte tu sais moi pour moi la plus grande fierté c'est de se dire qu'aujourd'hui le combat que tu commences à mener même si imaginons que tu n'arrives pas au goût mais tu vas tout faire pour donner le meilleur de toi-même peut-être que c'est quelqu'un qui reprendra le relais et qui après arrivera à ce combat-là et dira tu vois parce qu'il nous a ouvert les yeux sur certaines choses après c'est pour ça je te dis moi je suis pas dans le truc de ouais parce que t'es personne pour moi tout le monde a de la valeur là ton mindset ta manière de penser même s'il y a 10 000 personnes qui pensent comme ça par rapport à un million et quelques pour moi c'est important et le fait de juste éclairer parce qu'il y en a plein dans l'histoire ils sont arrivés comme ça ils ont juste éclairé une personne et après c'est d'autres qui ont créé le relais et ainsi de suite donc non non tout ce que tu as dit pour moi c'est de la valeur et c'est très important de l'avoir dit et tu verras que dans quelques années ce que tu as dit là ici dans l'Actu Club on rate la valeur je suis calmer sûr je me trompe pas sur mes couches si tu veux en tout cas c'est une fierté d'avoir pu dire tout ça en ta présence et quand on se reverra autour d'une tasse de thé de café on va se rappeler ça c'est exactement ça il y aura de l'émotion en tout cas merci à toi merci à toi je suis content que tu sois venu merci à Saïd big up à toi big up à Saïd et à toutes les personnes qui suivent depuis le début Actu Club continuez de donner de la force il en a besoin et les gens véritables comme ça il faut les soutenir donc on a besoin de vous soutenez les vrais pas les faux on en a marre on en a marre voilà comme vous avez pu le voir c'est lui qui le dit c'est pas moi d'habitude c'est moi je finis mes interviews comme ça mais là il a fini mon bloc merci cette interview marque vraiment parce qu'elle est totalement différente de toutes les autres mais très content d'avoir reçu Jigui Diara et j'espère qu'on aura encore la possibilité et la chance de voir tout ton parcours de te soutenir même demain si je sais pas t'arrives enfin à réaliser ton long métrage et que ça devient médiatisé on espère être les premiers à faire de la promo sur ton film et tout ce qui s'en suit et on suivra en tout cas de très très près tout ton cheminement dans le domaine du cinéma donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de regarder les interviews on essaiera toujours comme je l'ai dit tout le temps de vous amener des personnes qui sont inspirantes en tout cas moi elle m'inspire et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu le même mindset que moi donc forcément ça peut que vous inspirer et c'est aussi un bonheur de découvrir en fait des horizons des histoires différentes des choses différentes et ça enrichit en fait tout simplement le domaine du cinéma et toute cette découverte qu'on peut avoir via Jigdja donc restez abonné continuez à donner de la force on se dit à très très vite la famille et à la prochaine interview ciao